... Êtes-vous prêts à avoir du Tetris ? Joué à très très grande vitesse je crois Alors de suite Déjà je n'ai pas besoin de le présenter Mais j'ai eu la gentillesse et le plaisir De pouvoir commenter cette partie de TGM3 Dans Tetris The Grand Master Avec Monsieur Radigo Merci Sephiroth Merci d'avoir accepté l'invitation C'est un plaisir parce que Tetris C'est Tetris C'est un jeu qui fait énormément plaisir C'est vrai qu'on connait tous le jeu de base C'est une sorte d'évolution En quelque sorte Pour la version arcade C'est-à-dire c'était un peu gentillé On va un peu gonfler les choses En mettant plus de vitesse Et plus de spectacle Au final quasiment Parce que c'est très très appréciable A regarder Alors toi surtout C'est vrai qu'on en parlera Mais tu as joué aux deux premiers Tout à fait J'ai surtout joué au TGM1 Ouais TGM2 Un petit peu Un petit peu TGM2+, ouais Mais voilà du coup Là j'arrive un petit peu en néophyte Sur ce TGM3 Qui a priori a des règles complètement chamboulées Oui Quelques-unes qui ont changé Surtout une vitesse qui a été exacerbée Oui et puis On expliquera des systèmes de rotation Qui autorisent des choses Que moi je ne comprendrais pas forcément Ah oui Et qu'on ne pouvait pas faire En effet dans les autres versions Alors c'est vrai qu'à la base Je suppose que tout le monde ici A joué à Tetris Oui Ah y'en a qu'un qui a joué à Tetris Merde Qui n'a pas joué à Tetris On va faire dans l'autre sens Bon Ça va On va partir de la base Alors c'est vrai qu'on va faire Une petite comparaison Au début avec les Tetris Sur Game Boy Le tout premier On a eu celui sur NES Que les gens Peut-être connaissent Vous savez qu'après Vous êtes certainement Un d'entre vous Plus habitué Genre aux Tetris DS C'est une partie En fait du système du jeu On semble à ce Tetris là Et donc on fait comme ça Des petits parallèles Pour vous situer tout ça Mais surtout Vous allez en prendre Les yeux je pense Et pour en prendre Les yeux Il nous fallait Un joueur d'exception Et donc je vous demande D'éclamer très fortement Jago Il paye pas de mine Avec son sourire Comme ça Mais pourtant Vous allez voir Il va vous faire Des choses extraordinaires On l'appelle A chaque fois Qu'on a du rangement A faire Tellement il est skillé Ce monsieur Vous allez voir Il est très 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 impressionnant On peut dire Que c'est presque Un des meilleurs joueurs Occidentaux Hors Japon Donc Sur les versions Il avait beaucoup joué Il a joué à toutes les versions Et notamment beaucoup Sur le 2 Il a sorti un GM orange Donc c'est vraiment Le GM top C'est à dire grand maître L'élite De ce qu'on peut sortir Sur la version du 2 Mais écoute Dès que tu es prêt Jago je t'invite à lancer Nous nous adapterons A ce que tu vas nous proposer En sachant qu'il va Nous montrer Dans un premier temps Le master mode Ok donc C'est le mode classique De tes GM 3 Voilà c'est le mode On va dire le plus classique C'est qu'ils ont rajouté Beaucoup de modes ici On a un mode easy Donc très simple Pour vous apprendre les bases Ouais On a donc un mode sakura Qui est un mode à énigmes Bon on peut aimer Une espèce de puzzle mode Oui Voilà c'est ça C'est vrai que c'est un puzzle game Et là en plus Il faut faire des choses Des choses en plus Et je t'invite On va s'asseoir Ou peut-être pas J'essaie de pas faire de l'arsen Ouais il y a un retour Qui est un peu proche Ou un peu fort Voilà je vais plus bouger Ça devrait bien se passer Donc en effet Il y a plusieurs modes Et là c'est le master mode C'est vrai que c'est le mode Le plus classique Parce qu'en effet On vous demande De tenir et d'atteindre Le level 999 Parce qu'il faut dire Que le jeu est découpé En 299 niveaux 999 en fait Mais qui sont eux-mêmes Segmentés Parce qu'on va parler De section ou de segment De 100 levels On verra ça a une importance Bon Donc il faut atteindre Pour faire très simple les règles Il faut atteindre Level pratiquement 1000 en tout cas Au 999 pardon Dans un temps imparti Puisque le jeu va nous donner des notes Et c'est ce qu'on verra Même si on ne les voit pas réellement Dans les autres opus Tu t'en souviens Tu devais les voir Là c'est interne On ne les voit pas Mais on aura des petits repères Quand même Pour voir où en est Jago Alors Là vous n'avez pas l'impression En fait Mais déjà Jago force le jeu On va expliquer pourquoi Parce que la vitesse de chute Au tout début du jeu Comme dans les autres TGM Est plutôt lente C'est à dire que Ça va aller Ça va grandir Au fur et à mesure Donc c'est du Tetris tout à fait classique C'est à dire Ça commence très lentement Et en mode marathon En toutes les 10 lignes A l'époque Voilà Le niveau Ça descendait plus vite La vitesse de chute Augmentée C'est ce qui va se passer aussi Mais c'est un peu différent Parce qu'il n'y a pas que la vitesse de chute Qui va augmenter Il y a d'autres paramètres On y reviendra Mais donc en effet Tu commences La vitesse de chute Est très très raisonnable Mais on a un système Où on peut forcer le jeu Et là On retrouve le parallèle Avec par exemple La version On parle en Tetris DS C'est que tu as en fait Ce qu'on appelle un Sonic Drop C'est à dire Que quand tu fais haut Avec ton paddle Ou ton stick Bah tu veux faire descendre Très vite ta pièce Voilà D'accord Donc c'est ce qu'il fait en fait Il fait très vite Donc il utilise des Sonic Drop Il fait descendre très vite sa pièce On voit qu'elle a atterri directement Sur sa construction Alors que s'il ne le faisait pas Elle serait en train de flotter Comme ça Elle attendrait Pas mal de temps Avant d'arriver sur sa construction Même si on voit Qu'on joue très haut Ça c'est pour pas perdre de temps Bien sûr Et donc à quoi ça lui sert De faire descendre Les pièces Très très vite Alors Bah justement Comme je le disais Ça reste Alors qu'on a un magnifique plan Sur Jago C'est plus difficile Pour commenter Ce qu'il est en train de faire Mais on va essayer de s'adapter Peut-être que c'est le reflet De ses lunettes On va pouvoir voir S'il est en train de bien jouer Mais donc Pour revenir Oui Bah bien sûr Parce que c'est Il y a deux aspects en fait Ça pourrait être à la fois Tetris Du score attack Et du time attack C'est à dire essayer Même si le score On le voit pas vraiment D'ailleurs ils l'ont carrément enlevé Mais il est quand même compté à l'intérieur C'est ça qui est important Quand tu vas faire Par exemple des Tetris Ça va te faire monter ton score Tu vas faire des combos Ça va te doubler tes points Tripler tes points Et ainsi de suite Mais faire ça dans un temps imparti D'accord Alors sauf que la petite La petite subtilité C'est que toi Tu es habitué en effet A des temps réellement impartis Dans tes versions TGM2 Par exemple Pour atteindre Débloquer le Emerald Qui permet de débloquer Le mode invisible Il faut par exemple Atteindre la section S9 Sous 8.30 Dans TGM3 C'est plus vicieux C'est pour ça que beaucoup de joueurs Ont eu du mal à s'y faire Il faut tout simplement Être régulier Dans les sections Donc je te rappelle Tous les 100 niveaux Le jeu regarde Au bout de 70 levels effectués Si tu es constant Et si tu vas toujours Un petit peu plus vite Il ne faut surtout pas être plus lent Donc tu peux commencer Très lentement Du moment que tu augmentes On va dire proportionnellement Grosso modo Ta vitesse Alors que la vitesse de chute Des pièces augmentent aussi Ok Donc là en fait On se rend compte Qu'il a déjà placé la barre Très très haut Oui Parce que Donc il va Il va donc Prendre tous les risques Bien sûr Pour ne pas perdre de temps Et c'est vrai que lui Il joue quand même très vite Donc comme tu dis Il s'impose déjà Un temps de base Très rapide Ce qui veut surtout dire Que là en fait On voit vraiment Du petit niveau Par rapport à ce qui va venir Oui Ah oui oui Là c'est que le début Alors en fait Là Il est arrivé au level 400 Ça a déjà augmenté Mais ça va encore augmenter Surtout à 500 On va s'en rendre compte Même si on voit déjà Que ça va plus vite Et on va expliquer aussi Pourquoi il construit De cette manière En fait Bien sûr Le but c'est de faire Déjà de survivre Mais tout en faisant Des Tetris C'est ça la grande difficulté C'est à dire Tu vas être vraiment récompensé En faisant le plus de Tetris possible Parce que c'est ça Qui fait le bonus de points Donc ça C'est les fameuses notes La notation Dont tu as parlé tout à l'heure Voilà C'est ça C'est une notation Qu'on ne voit pas Qui est interne La seule chose qu'on voit C'est ces fameux cool Et c'est ça qui te dit Si tu es bien dans tes sections Si tu es cool Voilà Si tu es cool Sauf que là Tu vois le cool qu'on a eu C'est un cool qui est un peu différent Il y a deux types de cool Je ne vais pas rentrer dans les détails Donc c'est un peu dur Pour se repérer pour les joueurs Voilà c'est celui-là Le cool de section Parce qu'il est arrivé vers les 70 Et donc là Il sait En fait Pour tout débloquer Pour être le meilleur Et tout avoir Pour espérer voir la fin Il faut avoir tous les cools du jeu Et c'est ça Qui est très difficile Parce qu'il faut réussir Là c'est en train d'augmenter Quand même pas mal On voit un jago Même s'il a fait quelques erreurs Au milieu de son écran Il essaie de construire dans les hauteurs Mais vous voyez Il essaie toujours de conserver Et faire des tetris Ça commence à aller de plus en plus vite Alors par moments Bien sûr Il peut encore un peu ralentir son jeu Pour corriger éventuellement Quelques erreurs Et là il essaie de stabiliser Pour pouvoir corriger Alors surtout qu'il a deux erreurs décalées Celle qui est la plus extérieure C'est la moins grave Par contre celle qui se rapproche Un peu du milieu Elle va être un petit peu plus difficile Celle qui est à l'extérieur gauche Il va pouvoir aussi S'en sentir pas trop mal Alors d'ailleurs on le voit là Sur son stick Regardez les manipulations Qu'il est en train de faire Parce que ce que j'ai pas fini de dire C'est qu'il a aussi la possibilité De loquer sa pièce Donc de faire en sorte Que sa pièce ne puisse plus bouger Et d'envoyer la suivante D'accord donc ça c'est la nouveauté De TGM3 Pour les joueurs un peu casus Euh non Dans TGM2 Tu avais aussi ce système Tu pouvais bloquer ta pièce En faisant bas Ah oui Le lock existe toujours J'ai compris Je crois que tu parlais du hold Ah oui du cool Oui tout à fait Le cool Parce qu'il y a pas mal Justement pour faire ça Bien sûr Mais le cool en effet Ça c'est une nouveauté du 3 Autre nouveauté Bien sûr Le réservoir Et les 3 pièces vues à l'avance Donc c'est Il faut en jouer avec Ça c'est obligé Parce que déjà Ça permet de jouer à haute vitesse La plupart du temps On conserve le plus de temps possible Une barre Quand on est vraiment bloqué Bah du coup Pour contrer une distribution Un peu maligne Qui t'embête Bah tu vas utiliser ton réservoir C'est le but De lutter contre la distribution Et aussi Bah heureusement Tu peux voir 3 pièces à l'avance Qui permettent d'anticiper pas mal Donc là Il a récupéré un stack Bah il vient de faire une erreur Mais il a récupéré un stack Absolument super Le stack c'est la construction On dit pour ceux qui ne sont pas habitués On appelle en effet Une construction un stack Dans le milieu Tetris Et c'est vrai que Ce qu'on appelle aussi Les erreurs dans le milieu Tetris C'est des misdrops Donc en fait Des pièces qui sont mal posées Alors Donc ça c'est Les particularités Mais aussi des petites particularités Alors on peut déjà Applaudir Jago Qui a fini à 999 Sans trop de difficultés C'est vrai qu'on parle Et c'est Oula Il a débloqué un full invisible Ça veut dire qu'il a réussi Toutes les sections cool en live Double applaudissement pour Jago Qui va essayer maintenant De finir le jour En invisible Alors il faut préciser Il a fait une super performance On a tellement parlé Qu'on n'a pas pu tout suivre Même si là Vous voyez que la partie Se passait très très bien Et c'est vrai que Par contre on avait un peu de mal A voir si tous les cools Avaient été effectués J'avais l'impression Qu'il avait bien eu le ralentissement Enfin la musique Qui s'était arrêtée à 400 Et qui indiquait Qu'il avait déjà passé Les premières étapes Et là Vous ne rêvez pas Jago continue à construire Alors qu'on ne voit plus les pièces Enfin une fois qu'elles sont Lockées Elles disparaissent Il reste très très bas Ce spawn invisible C'est impressionnant Il faut tenir quand même Quasiment une minute Pendant le staff roll Sans mourir Pour réussir A faire continuer A augmenter ton grade Et ça c'est une petite différence Parce que dans le TGM2 Tu finissais ce mode T'étais directement GM Là par contre non Tu continues à faire augmenter Le système de grade interne Et plus tu fais des Tetris En mode invisible Plus tu vas être meilleur Donc c'est ça qui rend encore Le jeu très difficile Ils ont passé une étape au dessus Alors on va voir combien à faire Alors applaudissement Parce que quand même Jago Qui nous finit Une partie de Tetris Avec un mode invisible en live Ça ça s'applaudit quand même Même si après il va nous faire D'autres parties Applaudissement Très chaleureux pour Jago Oh la 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 Mode invisible débloqué C'est magnifique Vraiment magnifique Alors je sais pas si t'as vu Quel grade tu as fait Parce que nous on nous a coupé l'écran Ah il a fait Master V Ce qui est Ouais Alors on va expliquer Master V C'est déjà très très bien En fait il faut savoir que Dans ce Dans ce Tetris là Ils ont découpé les Master En fait comme dans les Il y a plusieurs sections Et toi tu te souviens Qu'on démarre de 9 On va à 1 Et ensuite on va de S1 à S9 Et là ils ont fait de M1 à M9 D'accord Après t'as le Master Et ensuite t'as le Master K Master V Master O Master M Et Grand Master D'accord avant il y avait M et GM Et point barre Voilà Tout à fait Et t'avais les S en fait Juste avant le M C'est ça Et donc Ouais on se repart Quand tu es prêt Un petit mode Master Alors je sais pas si t'arriveras à faire mieux Mais en tout cas déjà Nous avoir débloqué le full invisible C'est vraiment Ah il va y avoir un examen Et oui forcément Il avait dit qu'il s'était entraîné un peu après Et forcément après une perf comme ça Ça aussi c'est une nouveauté On a un examen Alors je vais expliquer Parce que Ça ne suffit pas De faire par exemple A MK une fois Tu vois En fait on t'indique Là on voit pas très bien Mais Et donc Ce M9 C'est son vrai grade Considéré pour le joueur En fait à chaque fois C'est comme si c'était à l'école Alors non seulement On te donne des bonnes notes A chaque fois que tu fais une partie Mais au bout d'un moment On veut évaluer ton niveau Et on veut savoir Si tu as vraiment Le niveau de cette note Si c'est pas un pote Qui est venu chez toi Voilà Si t'as pas recopié Si t'as pas recopié Sur ton web Et donc là on voit Des choses magnifiques C'est beau C'est beau quand même On voit que quand même Il a une dextérité incroyable Jago Voilà Magnifique mouvement Rotation de pièces à l'infini Elle est en train de déposer Une barre à Tetris Il est trop fort Alors là pendant ce temps Il a lancé une vidéo Bien sûr Et tout se passe bien Donc c'est vrai que C'est magnifique Ce que nous sommes en train De commenter C'est le fameux full invisible Voilà c'est le full invisible Même pour nous Même pour les commentateurs C'est très dur à commenter Tetris Ouais on peut applaudir Alors du coup Je crois qu'il a arrêté sa partie Voilà il va recommencer une autre Donc là on voit de nouveau On voit de nouveau Jago Oui alors donc On a un examen Et donc il faut réussir cet examen Sachant qu'il te demande pas forcément De faire Par exemple tu vois Tu peux avoir une qualification F9 Mais ils te demandent pas tout à fait De faire un F9 Mais approchant A voisinant Ils sont assez laxistes là dessus Mais il faut quand même À cet instant T Réussir ton examen Ok Tu vois donc il faut pas trembler Et c'est ça en fait Qui est bizarre C'est que du coup pour être GM Et bah aussi ça s'obtient par un examen D'accord Donc tu vois un peu Toute la difficulté Parce qu'il faut vraiment être constant Oui oui C'est pas une fois Tu réussis à sortir un GM Non c'est pas ça C'est vraiment Tu arrives à faire Des parties d'un certain niveau Tu es cohérent entre tes parties Et donc on te propose l'examen Qui correspond D'accord J'imagine ça a dû rebuter pas mal de gens J'imagine ça a dû rebuter pas mal de gens Finalement Oui bien sûr Et c'est oui parce que Surtout dans les autres On avait Alors pour deux facteurs Voilà comme tu dis Parce qu'il faut être très régulier Et surtout encore une fois Parce que C'est le jeu qui décide C'est pas toi quoi Ouais Quand est-ce que tu passes l'examen C'est ça un peu Et Donc du coup Et ton niveau Vraiment dépend de ta régularité Et c'est vrai que c'est très très contraignant Et puis l'histoire aussi Voilà encore une fois C'est une double régularité Régularité dans les sections Et régularité Entre les parties de jeu Alors là on voit Qu'il a laissé d'ailleurs un espace Sur la droite C'est pas une erreur Il va pouvoir la combler Avec une pièce Qu'il va mettre dans son réservoir Voilà Qu'il a placé très très rapidement On a vu en fait Il a utilisé un J Parce que donc Les pièces de Tetris Sont appelées par des lettres C'est plus facile Pour les repérer Voilà il y en a une qui forme un T Le carré on l'appelle le O La barre on l'appelle le I Et ensuite Les autres pièces sont des S Z Et on a enfin le L Donc voilà C'est vrai que c'est plus facile Quand tu as Regardé les pièces en fait Là il vient de placer un O Là il place un T Là il place un J Et ainsi de suite Là il vient d'utiliser le L En nouveau un T Un T Tu vois et voilà C'est un peu plus court Que de dire Oh là il vient de placer cette pièce Je sais pas comment elle s'appelle D'ailleurs on remarque Bien sûr vous vous rendez compte Mais ça c'est On a peut-être pas besoin Forcément de le signifier Mais il y a une chose qui est importante Bien sûr chaque pièce a une couleur différente Ça vous le voyez très bien Mais elle a aussi un son différent Alors pourtant on connait pas de joueurs Qui se refèrent au son A priori non A priori non Mais en tout cas Chaque pièce a un son différent En fait c'est le La pièce qui va arriver Qui fait un petit bruit Au moment où on est en train de poser La pièce actuelle Donc c'est ça qui est surtout perturbant Ouais Il faut l'anticiper ce son là C'est le son On va annoncer le prochain mouvement Mais ouais Et en règle générale Ce qui se passe C'est que la plupart des joueurs Se basent sur la couleur C'est beaucoup plus simple C'est beaucoup plus facile D'ailleurs D'ailleurs moi je dis plutôt La jaune, la bleue Plutôt que L et J Parce que je les confonds tout le temps Oui voilà Oui c'est vrai C'est vrai qu'on peut dire aussi Les pièces En se basant sur leur couleur Ça aide aussi C'est vrai que c'est assez pratique Pour se repérer Donc on voit Alors là par contre Il y a une petite erreur Il a décalé Il a eu du mal A poser son S Ouais Il a tout de suite récupéré ça Parce qu'il a l'habitude Et c'est ça aussi Être un bon joueur de TGM De façon générale C'est bien sûr jouer A très haute vitesse Mais on peut pas tout réussir On va forcément faire des erreurs A un moment donné C'est normal Je connais pas de joueurs Qui font pas d'erreurs Même les meilleurs en font Mais par contre Ce qui fait la différence Entre un joueur moyen On va dire Un autre joueur Parce qu'ils peuvent avoir La même tenue de vitesse Mais par contre Les facultés de correction Et de récupération De sa construction Font toute la différence Ouais tout à fait S'adapter aux erreurs A haute vitesse C'est là On voit vraiment La différence Je pense qu'il était en train De surséveiller C'est cool Et qu'il a peut-être raté Une section On verra ça Quand il va arriver à 400 Alors oui Il y a un moyen de le voir Parce que ça aussi Je l'ai pas dit J'en ai pas encore trop parlé J'ai pas eu le temps L'histoire des sections Quand tu les réussis toutes Ça te booste un peu Le level 400 C'est à dire que T'es déjà Un niveau de vitesse Plus élevé Que si t'étais à 400 Sans avoir réussi T'es cool Ah c'est encore plus vicieux Ouais t'as un level boosté En fait T'as une sorte de boost Sur les grades Et ça c'est Ça fait partie aussi De la mécanique du jeu C'est pour ça qu'il faut réussir Tous les cools C'est important Parce que Alors il y a des joueurs Qui font exprès de les rater Justement Parce qu'ils arrivent pas A maîtriser la vitesse Donc c'est pas très grave Pour eux Parce qu'ils visent pas Par exemple tu vois Peut-être au-dessus du MK Donc ils visent Peut-être déjà un M Pour eux Enfin un Master 1 Un Master 2 C'est déjà très bien Donc du coup Ils font sauter volontairement Une section Un peu comme les joueurs De choose a meub Qui gèrent le rank Oui voilà Ça pourrait être un peu C'est l'idée On se gère le rank En disant Non je veux pas Que ça aille trop vite Mais à 500 Quoi qu'il en soit Ça sera obligé Tu vas te prendre La vitesse max Et donc Tu seras obligé de faire avec Et alors La vitesse max De chute Vitesse de chute max Voilà Parce que En effet Ça continue Ça continue à augmenter Alors comment ils font Bah c'est très simple Ils jouent sur d'autres choses D'autres facteurs Tout simplement Le temps de lock De la pièce Elle se lock plus vite Donc elle va être fixée Plus vite Elle va coller plus vite Donc plus difficile De la manipuler Alors Ça c'est un reliquat De la version DS Justement Oui Sur la version DS Auquel Le plus de gens ont joué La pièce Ne se fixe pas Directement Au stack Ou au sol Oui Et c'est ce qui permet En fait De continuer à manipuler La pièce D'accélérer la vitesse Et de continuer A rendre le jeu jouable Ça c'est une trouvaille Vraiment géniale Et donc Là La vitesse max Justement Qu'on appelle le 20G Reste jouable A cause Principalement De ce De ce Petit trouvaille Et tu as raison De le préciser Parce que voilà La version de Tetris De la Game Boy Si ça allait à cette vitesse Les pièces Directement On ne pourrait pas Les manipuler Elles s'empileraient En plein milieu De ta construction De ta zone de jeu Pardon Et donc tu ne pourrais Rien en faire Tu ne pourrais pas Les manipuler D'ailleurs sur NES Quand ils essayent Avec l'hypothétique Level 30 Mais déjà juste avant On ne peut plus En fait Diriger les pièces Comme on veut Donc c'est En fait On n'a pas le temps Je crois De les diriger Sur les côtés Si je n'ai pas de bêtises Alors en fait En bourrant une direction Normalement La pièce se déplace D'une case par frame D'une case par frame Et en fait La vitesse va tellement vite Qu'on ne peut pas faire Les cinq cases Qui permettent juste D'aller au bord de l'écran Juste la vitesse Ah oui La vitesse des touche Du gros continu C'est quand on était Sur Jago Et donc oui On est fort De plus De la déplacer Cette pièce Assez vite Et il y a une autre particularité Dans la version Par exemple DS C'est que c'est un nombre De mouvements Qui fixent le fait Que la pièce va se coller Ou non Alors que dans TGM Dans la TGM C'est un temps Oui Qui est souvent très court Et qui diminue Voilà Un temps entre chaque manipulation Voilà Donc quand la pièce Commence à toucher ta construction Il y a un temps A partir de là Quand on a le droit De faire quelques manipulations Mais pas beaucoup En général c'est 8 Je crois au maxi Avec le temps qui t'est donné On peut voir la pièce S'assombrir petit à petit C'est ça Et une ligne blanche Dessinée sur le dessus De ta construction Pour la rendre plus visible Voilà Et là ça continue À aller à pleine vitesse Jago il lâche rien Pas d'erreur En plus la magnifique construction Ah ouais ouais Il est magnifique Sa construction est très bien tenue Pas de carry On voit qu'il n'y a aucune erreur Il n'y a pas de trou Voilà Alors autre chose On voit qu'il a fait C'est peut-être ce que tu voulais dire Qu'il a placé une barre à gauche Donc pour toi ça doit te paraître suspect Moi je trouve que c'est du vol Voilà c'est du vol Alors on va expliquer pourquoi Parce qu'en effet Dans les deux premiers TGM La rotation de la barre Était très exigeante En fait on pouvait le faire Que si on avait assez d'espace Allez il a encore fini 999 applaudissements Sous les 6 minutes en plus Il ne le pas Ah bah on ne voit pas On ne verra pas Non non il est en semi-invisible Donc il a raté une section C'est pour ça tout à l'heure Qu'on l'a vu se plaindre C'est ce que je t'ai dit Il a raté une section à 300 je pense Sinon le reste était nickel Alors voilà Donc dès que vous ratez une section Bah c'est ça Vous êtes en semi-invisible Donc du coup vous savez Que vous ne pouvez pas atteindre Un meilleur grade C'est fini déjà Pour vous Alors vous avez essayé d'assurer En faisant des Tetris Parce qu'en semi-invisible C'est plus facile de faire des Tetris C'est ce qu'il va essayer de privilégier Bah plus facile pour lui Parce que pour nous bien sûr Comme un des mortels C'est infaisable Je veux une pièce sur deux Donc Voilà Et donc pour revenir sur la rotation De la barre à gauche En effet Ils avaient pas En fait Ce qui se passe C'est que Tous les Tetra Minos Pourquoi ça s'appelle Tetra Parce qu'ils se sont constitués De 4 carrés Donc mettre un centre de rotation Sur une pièce Qui a 4 éléments Comme la barre Bah t'as pas de vrai centre de rotation Ils pouvaient pas le mettre au milieu Tu vois ce que je veux dire Juste au milieu Ils ont été obligés De choisir un des carrés Celui qui était à gauche Celui qui était à droite Et en fait Ils ont choisi celui qui était à droite Voilà Celui qui était à droite Parce que la pièce arrive A l'horizontale Ouais Il faut être toujours Il faut dire que tu as raison de le dire Même si on peut la précharger Allez on va voir son rang Allez bravo Bien sûr à Jago Qui a quand même maîtrisé Sabien Deux masters terminés Un petit M9 Un petit M9 Tu vas nous faire un peu de Chiracé Allez un petit peu de Chiracé Alors là on va voir la vitesse Qui va être encore plus violente Vous allez voir Là c'est téléchauffement Et le Chiracé Encore plus informe Là c'est un mode survie On démarre directement En level 4 sans booster En termes de vitesse de chute D'accord Donc ça va très vite Vous allez voir Tout de suite Vous allez sentir la différence C'est comme quand il était arrivé Au milieu de partie Grosso modo De ce que vous venez de voir Donc vitesse de chute maximum 20G Plus un temps de lock Vraiment ridicule Voilà Tout à fait Et c'est vraiment difficile à gérer Alors il y a d'autres paramètres Parce qu'on va y rentrer Le temps de destruction des lignes Quand tu fais une ligne Quand tu fais un Tetris Il y a un temps Où les pièces disparaissent En sorte de déflagration C'est ça Elles explosent un petit peu Voilà Elles explosent Et bien ce temps Ils viennent le modifier C'est de plus en plus court Ouais Tout à fait Autre chose Qui vient de modifier Le fameux ARE Voilà Le truc qui ne veut rien dire Voilà Qui ne veut rien dire C'est tout simplement Le temps de préparation des pièces Avant qu'elles arrivent Et qu'elles soient affichées en haut Qu'elles rentrent actives Dans ta zone de jeu Voilà Donc tu les vois en préparation Dans ton viewer On va dire Et après À un moment où elles apparaissent C'est ce temps là Qu'ils viennent jouer là dessus Et alors il faut quand même Qu'on explique Que bon Tu peux mettre des pièces Dans ton réservoir On l'a dit Tu peux placer tes pièces Plus vite Tu peux faire certains mouvements Incroyables avec tes pièces Et venir les insérer Dans des encoches Improbables Qu'il faut apprendre à connaître Mais ce qu'il faut dire aussi C'est que tu peux précharger Ta pièce arrive Dans une certaine position Comme tu le disais La barre arrive à l'horizontale Là on a vu Le T avec le point de vers le bas Voilà Le L aussi arrive Une partie de la tête en bas Donc c'est difficile à gérer Le T va arriver par contre Comme un T Comme on écrirait un T Il arrive dans le sens Et bien ça Tu peux précharger En fait Une rotation Et tu peux commencer aussi A charger Une direction Une direction Et c'est là que la RE entre en jeu En fait Voilà Parce que c'est pendant ce tout petit laps de temps Qui dure vraiment quelques frames Ah oui On est l'heure de la frame On est pas loin de la frame Où le joueur peut justement Précharger cette direction Ou la rotation Ouais c'est ça Et c'est un avantage Surtout pour les pièces Pourquoi c'est très important Parce qu'il faut aussi qu'on explique Imagine que tu as une construction Dont le haut est crénelé Toi t'as des créneaux Qui ont été faits Dans des petites encoches Oui Et bien s'il y a certaines pièces Qui arrivent Comme on le disait Avec une encoche justement sur le bas Enfin une protubérance sur le bas Donc elle viendrait directement se bloquer Voilà Elle ne pourra pas glisser Voilà Donc tu essaies de la mettre sur la base De la redresser Pour avoir une Voilà comme tu dis Pour la faire glisser plus facilement Et qu'elle ne vienne pas se bloquer Ça c'est très important A apprendre à gérer Dans tous les TGM Un des trucs Les plus difficiles à gérer justement C'est quand le timing change En plein cours de partie Donc quand on passe Le fameux Le panier de 100 niveaux C'est ça Le fameux Cet aéreux change Et en général On se fait On se baiser Mais c'est difficile Parce que En fait dans TGM Tu démarres avec des règles Et elle ne cesse de changer Ça va un peu plus vite Et à chaque changement De ces règles là T'es obligé de te réadapter Parce qu'au début Tu forces un peu le jeu Et puis plus à petit En fait le jeu devient Tellement répondant Parce qu'il y a une autre chose Qui modifie C'est le DAS Bon alors là C'est un nom un peu barbare Mais tout simplement C'est pour dire Que tu sais Au bout d'un moment Quand tu maintiens une direction Ta pièce Elle met un certain temps Pour fuser directement Soit à droite Soit à gauche Ou sinon Quand tu fais juste Des petits coups de stick Ta pièce fait un cran de déplacement Et bien c'est ce temps Qui vient de modifier C'est à dire le temps Où tu maintiens Et que ta pièce Part comme une fusée Donc d'un seul coup Le jeu devient de plus en plus Difficile à contrôler Parce que ta pièce Peut glisser à tout moment Donc t'es obligé De devenir beaucoup plus souple Et très sensible Au niveau de ton stick Et toucher très peu Parce que sinon Ta pièce va partir A toute verzingue Et tu pourras pas la contrôler Et vu la vitesse À laquelle ça va C'est tout à fait logique En fait C'est obligé Pour gérer la vitesse Voilà Sinon tu ne pourrais pas Poser ta pièce où tu veux Mais par contre Pour un joueur Qui arrive pas à tenir la vitesse Du coup il est très dérangé Parce qu'il a l'impression Que sa pièce glisse Comme sur une plaque de verglas Il arrive pas du tout Après il appelle car glisse Enfin bref Mais ça se passe mal Et donc C'est vraiment très perturbant Ces conditions Qui n'arrêtent pas de changer Au cours des parties Exactement Allez là ça se passe bien Alors On a franchi le level 500 Alors déjà première précision Il faut franchir le level 500 Sous 2 minutes 28 Sinon le jeu te dit Dégage t'es mauvais 2 minutes 28 C'est très très court Ouais 500 pour atteindre les 500 Et après tu vois Il y a une subtilité Qui n'existait pas Dans la version TADS C'est que Il y a des pièces fantômes Qui apparaissent sur le sous Tu sais comme on voit Dans certains Malus Quand on fait des 3 versus Ah mais c'est horrible C'est horrible Et donc Il faut réussir à casser Sa construction suffisamment vite Pour utiliser justement Cette ligne qui monte Et l'encoche qui est laissée Pour faire des Tetris Mais donc là tu vois Jagu il est un peu en train de galérer Là parce qu'il faudrait Qu'il refasse descendre Sa construction très vite Parce que là Ça n'arrête pas de monter Et il arrive pas à regagner De la place Et de l'air Il arrive pas à respirer Voilà malheureusement Il n'est pas arrivé Allez on applaudit quand même Jagu on l'encourage Bravo Il va nous en refaire Une petite je pense Tu vas nous refaire Tu vas nous refaire Une autre partie En Chiracée Oui Et c'est vrai que Bah le Chiracée C'est l'endurance A l'état pur On te met au maximum De la vitesse Un peu comme si t'avais une EF1 Entre les mains Sauf qu'il faut placer des pièces Alors en plus Il faut construire Toi t'as une EF1 Mais il faut la placer exactement C'est comme s'il fallait faire Des créneaux avec une EF1 En pleine vitesse Voilà Tu vois C'est ça un peu l'idée Et mince Tu dis comment je vais faire Et tout Et le Chiracée C'est de l'endurance Parce que Alors oui Ce que je t'ai pas dit Oui Est-ce que ça s'arrête un moment ? Oui voilà Ça s'arrête Mais tu dis que ça s'arrêterait Combien ? Bah 999 Eh bah non Perdue 1300 1300 Sinon ça serait pas drôle Ça serait vraiment pas drôle Alors on a déjà vu Qu'à 500 Il y a un piège supplémentaire C'est que ta construction Monte par le bas Ouais donc j'imagine Qu'à 1000 Il se passe un truc Ouais Bah le jeu devient monochrome On parlait tout à l'heure De l'importance des couleurs Le jeu Enfin pas tout à fait monochrome En fait Il y a deux couleurs Il y a principalement du blanc Et du noir Mais t'arrives pas à te repérer Parce que le blanc fait le contour des pièces Et le noir à l'intérieur Donc c'est très difficile C'est un peu des petites accolades Toutes moches là Ouais en effet Mais c'est très très perturbant Ouais ouais Parce que du coup T'arrives plus à te repérer Tu sais plus trop la pièce qui arrive Ça crée un flou Et tout Ça demande une concentration Et une habitude de lecture C'est là qu'il peut jouer l'oreille ? Ouais non Faut prendre le coup en fait D'avoir cette lecture Mais c'est très dérangeant Parce qu'en fait C'est là qu'on se rend compte Qu'on s'est habitué à jouer avec la couleur Tout à fait ouais Tout va bien Ah le fail Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là par contre Ça vient Il y a des petits problèmes du programme C'est pas grave On va relancer Alors qu'il était en train de faire Une magnifique partie Là il est fini En F1300 C'est dommage Ou alors ça vous plaît Tetris ? Vous trouvez que ça va vite Ou non ? Ouais Ça va vite hein Ça va assez vite quand même Ouais C'est quand même assez Assez impressionnant Et croyez-moi Ils sont pas beaucoup Alors c'est vrai qu'on pourrait revenir D'ailleurs tiens On dit qu'ils sont pas beaucoup Alors déjà Déjà voir Djago se faire Oui quand on connait son niveau Sur le 2 Humillé par le mode chelassé Ça fait peur On se dit voilà Qui réussit à faire ça ? Ouais alors En fait Déjà il faut expliquer Que bon Edge GM Au premier Edge GM Au premier Au premier Au premier TGM pardon Ça c'est relativement À la portée de tous Avec un petit peu d'engagement C'est humainement faisable Ah oui oui C'est vraiment faisable Moi je le suis C'est pour dire que c'est faisable Donc voilà Tu es humain ? Oui je suis humain Je pense Attends Ouais Et donc oui c'est faisable Il faut juste passer un tout petit peu de temps Et ça t'aide C'est bien le 1 Parce qu'il t'aide à assimiler le système de rotation Donc voilà Edge GM Il y en a beaucoup Beaucoup au Japon aussi Il y en a pas mal aussi en Occident Le 2 Le 2 Tu te doutes bien Qu'avec la barrière Emerald Et le GM Qui est un autre jeu Faut carrément le dire Jouer en mode invisible C'est un nouveau jeu Donc c'est l'apparition du mode invisible Ouais Avec le 2 Là je crois qu'ils étaient au Japon Alors ça a peut-être évolué Parce qu'ils sont de plus en plus Il y en a quand même qu'ils continuent à jouer Même si ce jeu Alors c'est ça qu'on n'a pas dit Le 1er sorti en 98 Le 2ème en 2000 Celui en 2005 Si je sais pas Au 2003 J'hésite toujours En 2003 ou 2005 Peu importe Mais il a continué un peu après Et donc Il y en avait une centaine grosso modo à un moment Et c'est peut-être toujours vrai Peut-être un peu plus de 100 Donc déjà au Japon A TGM2 A TGM2 Ça fait pas lourd quand même C'était vraiment pas mal C'était vraiment pas beaucoup pardon Et hors Japon Il y a Ijago Il y en a quelques-uns d'autres Qui arrivent quand même Donc qui sont aussi occidentaux Et alors là on passe maintenant Au TGM3 Alors c'est simple Dans le monde en fait Ils sont 3 Ils sont japonais Oui Je me doute Voilà donc IGM Puisque en fait Il faut aussi te dire quelque chose C'est vrai que je l'ai pas dit Tu ne peux pas être GM Si tu n'as pas la borne en fait Il faut que la borne soit Enfin il faut que tu sois logué Et avoir une borne et tout Et avoir le fameux examen qui tombe Le fameux examen en fait Qui est relié On va dire à des serveurs Ouais ouais Qui est authentique Le truc quoi Voilà Donc c'est pas évident Hors Japon Tu te doutes bien D'arriver à accéder ça Donc ce qui explique aussi Qu'ils sont si peu Mais même Même honnêtement Même s'ils sont si peu Enfin je pense que ça serait Toujours le cas Il n'y en aurait pas beaucoup plus On va dire Peut-être une dizaine Peut-être une dizaine dans le monde On va dire Allez on va être généreux Avoir le niveau Voilà Avoir le niveau GM sur le 3 Dont un japonais Le meilleur c'est Kan Sur cette version là Un joueur dont la Aussi la vidéo a fait le tour De Youtube C'est Jinpachi Qui a fait la promotion Pour Harika Qui a travaillé pour Harika Donc voilà Qui est en étroite relation avec lui Qui a fait beaucoup de vidéos Démo et démonstration Qui a une particularité en plus Parce qu'on l'a pas signalé Mais dans TGM3 Vous avez les deux systèmes de rotation Là il joue en classique Celui qui est issu des TGM Mais il y a le système de rotation Qu'on est habitué à avoir Dans les Tetris DS Le World Qui est un peu plus facile Comme on le disait tout à l'heure Parce que ça bloque Ça met plus de temps pour loquer Donc au final Et les pièces Même ça ça change Oui oui Parce qu'en fait C'est plus imposé par le temps C'est un nombre de rotation C'est ce qu'on disait tout à l'heure Pour le Tetris DS Mais ce qui est très perturbant Quand tu es habitué Au mode classique Parce que les couleurs de pièces changent Euh Ah oui oui En effet En effet En effet Horrible Ouais tout à fait Et aussi donc Le sens de rotation change Ah Oui Eh oui Des touches C'est à dire que Dans un classique La touche A fait tourner la pièce à gauche Et la touche B fait tourner la pièce à droite Bah c'est l'inverse en fait En World Et ainsi de suite Donc ça c'est un peu Un peu difficile de s'y faire Et donc Jinpachi Lui il est GM dans les deux Il en a rien à faire Ah ouais Et en plus Ce que je t'ai pas précisé En World Les pièces n'apparaissent pas Dans le même sens Elles sont de façon plus facile Elles apparaissent à l'envers Sur la surface la plus La plus place La plus longue Plane la plus longue Voilà pour ces précisions Et donc il y a un autre joueur Qui s'appelle 10 Voilà Qui est aussi japonais Qui lui aussi Donc à 100 GM sur le 3 En Chiracé Alors il y en a Il y en a un peu plus Parce qu'il y en a Qui préfèrent quand même Ce mode Donc il y en a quelques-uns Alors j'ai pas le nombre exact Au Japon Mais par contre en Occident Il y a un joueur Qui est arrivé Il y a pas très très longtemps Qui est un Argentin Alors je sais pas tout son pseudo Le début de son pseudo C'est Nahu On va faire simple Et qui a réussi En fait à faire 1300 Sur le Chiracé En sachant que Jagot Lui N'était pas loin Je crois qu'il était à 1289 Quelque chose comme ça Donc là un peu la rage Ouais ouais d'accord Donc pour dire que quand même Il arrive à tenir la vitesse Du Chiracé Et là il continue Donc il a passé La première étape Il est rendu quoi Là c'est de 150 130 150 Et là pour moi Il est bien parti Parce qu'il arrive à contrôler Sa construction Et préserver son puits Donc le fameux espace Qu'on voit le long à droite Qui lui permet d'insérer Des barres Et de faire plein de Tetris Et donc Il peut gérer en plus L'apparition des pièces grisées Et essayer de s'en débarrasser Au plus vite Et puis il arrive En étant assez bas Aussi on a plus de souffle Enfin plus de souffle On est plus aéré dans son jeu Ça permet d'avoir Un tout petit peu plus de temps Pour essayer de contrôler Éventuellement les erreurs Et là ça se passe plutôt pas mal Ça augmente Ça augmente Il va essayer de gérer ça Peut-être qu'il va nous montrer Une partie monochrome Ça serait bien Alors qu'on voit Encore une accélération Là du jeu On sent qu'on a encore passé Un créneau de vitesse Et les pièces s'enchaînent Ça continue On se dit que ça peut jamais Aller plus vite Mais en fait Si si toujours Ah attention Il va avoir du mal à casser cette étape Oula la petite erreur en série Qui va être très difficile à contrer Malheureusement En plus les pièces Qui étaient un petit peu Difficile à gérer Mais la contrer Non il a lâché Ah malheureusement Allez on a peu dit Monster mode On va lui demander ses impressions Viens me rejoindre Jago Parce que quand même Débloquer un full invisible En live au Stunfest C'est vraiment vraiment très bien Allez quelque chose Comme sa sensation à chaud Ça s'est pas trop mal passé Des problèmes techniques J'ai pas trop compris Ce qui s'est passé Ça a crashé à plusieurs reprises Sinon ça va La première partie C'est très bien passé Le plus difficile finalement C'est de toujours rester constant C'est pas forcément Faut pas aller spécialement vite Mais rester constant Pour débloquer toutes les conditions Et débloquer le Emerald Et quand on les bloque Après j'étais content Parce que je l'ai passé Même si j'ai pas fait Une super note Au moins je l'ai au moins Complété en live C'est toujours bien sympa C'est vraiment bien De réussir à faire ça en live Parce que c'est vraiment pas évident De voir du full invisible Et on voit Tu peux nous en parler Un peu du mode invisible Parce que c'est vrai Que ça doit intriguer les gens Comment on fait Pour réussir à gérer ça ? Alors Donc L'invisible C'est quelque chose assez C'est un autre jeu Vous rejouez Une fois que vous avez Passé suffisamment de temps Pour vous entraîner Pour réussir à le débloquer On arrive sur un nouveau mode de jeu Et l'invisibilité C'est beaucoup de théories Et d'entraînement C'est à dire que Pendant Comment on s'entraîne ? Alors La première fois qu'on tombe là-dessus On se casse les dents C'est juste impossible Même Même le débloquer par hasard C'est 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 juste très chaud Ah tiens J'ai fait un petit mot de l'invisible Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà Donc l'invisible Au début On peut s'entraîner directement Il y a différents types de programmes Qui permettent de s'entraîner en invisible Mais même En essayant sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Ça ne vient pas Il faut commencer au début Par exemple Par regarder Des parties de gens Sur Youtube Ou autre Et vous Vous regardez pièce après pièce Vous mémorisez Vous essayez de mémoriser Ce qui se passe à l'écran Donc ça c'est un travail Très très long Mais tu portes ton intérêt Sur les deux premières lignes En fait peut-être de la construction Pas sur toutes les pièces Voilà En fait Mentalement Il n'est pas possible De retenir tous les blocs C'est juste impossible A moins que Vous ayez un petit syndrome D'Asperger Ou ce genre de choses Mais D'ailleurs Il y a un américain Qui est très très bon Kevin Qui a presque réussi A avoir le rang grand maître Presque Ouais Kevin DDR Mais donc en fait Vous vous entraînez A retenir la surface Bon là on ne voit plus Le dessin formé Au sommet de la construction Chaque fois que vous posez Des pièces sur la pile Vous essayez de mémoriser Juste la surface Et Le plus difficile au début Donc c'est de Il faut poser plat Plus c'est plat Forcément Plus c'est facile à retenir Plus vous faites des indentations Et Très vite ça part Alors C'est pas vraiment De la mémorisation pure C'est à dire que Très vite C'est une espèce De mémoire résiduelle Au bout de 2-3 secondes On a On a oublié Ce qu'il y avait Donc dès que vous faites Des erreurs La mémoire à court terme C'est la mémoire Je ne saurais pas trop Exactement C'est la théorisation C'est la mémoire Qui te permet par exemple De retenir un numéro de téléphone Que tu conviennes juste De te dire à l'oreille Alors il y a différentes techniques Bon En général On n'a pas essayé De théoriser Il y a des Bon Il y a beaucoup Il y a des papiers là dessus Mais après Bon ça reste un jeu Donc on n'est pas non plus En train de se prendre la tête Comme s'il fallait faire Des parties parfaites Mais bon C'est beaucoup de Donc oui La surface disparaît Au fur et à mesure Donc quand vous faites Des erreurs Après il y a des techniques Pour récupérer Une situation Qui a l'air désespérée Mais on oublie Finalement ce qu'il y avait Et on repart à zéro Enfin zéro Sur la pile Et on reconstruit Il faut toujours rester En contrôle Contrôler ce qui se passe Du coup en fait Ça monte petit à petit Inexorablement Oui Sauf si tu Résous des erreurs Un peu au pif Alors dans TGM3 Il y a une particularité C'est à dire Quand la pièce se colle Effectivement Donc ça monte Au fur et à mesure C'est inéluatable Donc il faut survivre Presque une minute Il y a des gens On peut survivre Plus longtemps Il y a des gens Qui arrivent à survivre Deux ou trois minutes Grâce à certains Programmes d'entraînement Mais Arriver à un moment De toute façon Forcément il y a des erreurs Ça va tellement vite Donc il faut être capable De récupérer Pour survivre Le temps Le temps qu'il faut Dans TGM3 Il y a une petite particularité Même si c'est très très rapide A chaque fois que la pièce Se colle sur la pile Il y a un petit flash blanc Qui dure deux frames Donc très court Mais c'est une petite tête visuelle Qui peut vous permettre De repérer Où est-ce qu'il y avait des erreurs Où est-ce qu'il y avait des trous Pour corriger Alors au début C'est vraiment à très haut niveau Après Et le flash blanc Montre quoi exactement Parce que forcément On l'a pas vu Comment ? Forcément on a pas vu Ce flash blanc Il montre quoi exactement ? Il montre les pièces autour ? Alors en fait C'est lorsqu'elle se colle Elle montre Toutes les pièces Qu'elle touche Tout le Enfin non Elle montre Plutôt partout Il y a du vide autour D'accord Donc quand vous posez Sur un trou Vous allez voir Qu'il y a un petit trait Qui apparaît Qui vous dit Ah là il y avait un trou Ou quand vous faites une ligne Et que vous explosez des lignes Il y a un petit flash Qui a un indice Qui permet de voir Que là il y avait potentiellement un trou D'accord Mais c'est C'est la fameuse ligne blanche Qu'on voit sur le stack Peut-être Qui est représentée Voilà c'est cette ligne blanche Qui apparaît Mais de manière très très furtive Juste pour la pièce Qui vient de se poser D'accord En tout cas merci encore à toi Pour cette performance Sur Tetris TGM3 Applaudissements Pour Jago Merci à vous d'apprécier Et d'avoir été là Voilà quand nous On va continuer Cette scène superplay Ca va pas s'arrêter Au passage Je remercie beaucoup Radigo De m'avoir accompagné Pour ce commentaire Sur Tetris TGM Et donc Et bien le programme continue Alors vous pouvez les voir Là il y a un ex-kid Où il y a des choses Qui vont se passer là-bas Qui ont déjà passé D'autres choses qui vont arriver Non ça va être Naxel Ça va être du DuckTales Plutôt qui va arriver là-bas Donc du speedrun De DuckTales Sur la scène superplay Et ici On va encore voir Le dernier joueur Qu'on a pas vu se représenter Pardon Ou présenter Nous faire un show Pardon Excuse-moi Faire un show Une représentation Je voulais dire Faire une représentation C'est donc Clovertac L'immense Clovertac Qui va nous refaire un run Donc de scoring Sur Dodonpachi Ça daille au jou Donc le temps de préparer ça Et à tout de suite Pour du shoot them up Et une partie Encore qui va être extraordinaire Et peut-être voir Ibachi Ce monstre mythique A tout de suite Si vous aimez les shoot them up Sur la scène principale C'est 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 la scène principale